C'est conformément à l'article 5 et 8 de janvier 1999 portant attribution, organisation et fonctionnement de la haute cour de justice que les 36 membres de la dite institution, composée des parlementaires et des magistrats, ont voté à bulletin secret les deux vice-présidents pour un mandat de trois ans. Donc, Maïnga est élu avec 100% de suffrage exprimé. Pour le poste de deuxième vice-président de la haute cour de justice, au pot Alain Michel. L'engagement de mener les missions assignées, entre autres celle de juger les hauts dignitaires de l'Etat ayant commis des délits, ont été soulignées. C'est une lourde responsabilité de juger les hautes autorités, nous juger nous-mêmes. Cela demande quand même un sacrifice parce qu'à compte d'aujourd'hui, il n'est plus permis de faire n'importe quoi parce que nous devons prêcher par exemple pour que justement cette institution garde ses lettres d'or. À cette rencontre, les sept membres de la commission de haute cour de justice ont aussi élu le président d'instruction, Alphonse Mubanga Mokondi. Ce dernier a reçu du président de la Cour suprême les affaires en cours de traitement en vue de mener à bien ses missions. Sous-titrage Société Radio-Canada